Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Art of Rally. J'espère que vous êtes toujours chauds avec moi pour découvrir la suite de cette carrière. On attaque l'année 69, l'année Erotic, comme je le disais. Et on a débloqué encore une voiture. Alors il faut débloquer la Porsche qu'on utilisera juste après. On va utiliser la BMW. Alors au niveau des livrets, on a des choses extrêmement basiques. On ne va pas se faire plaisir. Je pense que les couleurs motorsport sont les plus simples. On a toujours un 4 en ligne, 100 chevaux, un moteur Atmo. Donc ça risque d'être sympathique. Et là on a trois spéciales avec une réparation avant l'attaque de la troisième. Si vous avez suivi, ça s'était plutôt bien passé pour nous. On a découvert la Ford Escort Mark 1 et l'Alpine. Et on découvre maintenant Kwan Kjosen. Alors on n'est pas dans le nord de la Belgique en tout cas. On est en Norvège pour cette première spéciale. Et ce qui est très drôle, c'est la forme de la BMW qui n'est pas tout à fait officielle. Allez, c'est parti. On garde toujours cette superbe BO dans les oreilles. Et on va essayer surtout de découvrir un petit peu le comportement sur glace. Parce qu'on a déjà testé l'asphalte et la terre. Alors ça glisse. Pour l'instant, la BMW est une bonne surprise. Ça n'a pas l'air de glisser. Je m'attendais à une patinette des enfers. Surtout de nous mettre de la glace pour entamer cette section. Mais ça a l'air propre. Alors je n'ai pas vu la durée des spéciales. Je crois qu'ils étaient un peu plus courtes vu qu'il y en a trois. Ça glisse. Alors on ne va pas revenir sur les textures. On en a déjà parlé dans le premier épisode. Le petit jump artificiel. Et on est donc sur un lac gelé sur lequel on a tracé une piste, bien entendu. On ne nous passe sur la route. Donc on est vraiment sur la glace. Je m'attendais à un peu plus de patinette. J'ai pris un petit coup d'arrêt là pour le coup. Ok. Alors petit respect à nos amis campeurs avec le drapeau québécois sur le côté de la route. J'espère que vous l'avez vu. Il était là. C'était assez succinct. Alors le jump. On est toujours en ligne droite. Merci pour les photos. Ah, il ne fallait pas se louper là pour faire la photo. Attention, il y a un phare en plein milieu. Attention de ne pas percuter. On revient sur le lac. Qu'on était repassé un petit peu par la terre. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand je passe sur la partie extérieure, je suis ralenti. Mais je ne glisse pas. Ça aurait été cool de vraiment glisser et de partir à l'autre bout du lac. Ok, ça glisse. La voiture se salit un petit peu. Je n'en ai pas parlé dans le premier épisode. Je tournais hier. Ça va. Autricité. Bien payé. Imaginez un instant si ce jeu avait des licences. Moi, je serais hyper hype d'avoir les caisses officielles. Alors en termes de voiture, on n'a pas tout vu. Mais dans cette catégorie, il y a la Porsche qui va suivre. Et j'ai hâte d'entendre le bruit du flat 6. Enfin, j'ai roulé un petit peu en off avec les groupées notamment. Qui sont assez violentes. Pour l'instant, on s'en sort bien. En tout cas, la BM tient bien le parquet. Assez surpris. Je m'attendais à pousser plus de glissades. Pour le reste, tout va bien. Le jump. Oh, elle s'est un peu déstabilisée. Reviens. Non, le sapin. On a frôlé la catastrophe. Mais on est bon. Pour l'instant, ça glisse. Pas plus que ça. Par contre, vivement qu'on ait des voitures avec plus de couple et de puissance. Parce que là, 100 chevaux, c'est bien. Alors, pour l'instant, ce qu'on a testé depuis la dernière fois, j'ai un vague souvenir. Mais assez fan quand même de l'Alpine jusqu'ici. Qui est la plus fun. Qui est assez souple. Danse un petit peu. Là, il faut ramer. Avec la BM. Là, on a du mal. C'est du tout bon. Et on a touché le chronomètreur à l'arrivée. Bon, désolé. On est premier. Alors, 4,5 km pour la deuxième spéciale. Et on est visiblement sur un iceberg pour cette deuxième spéciale à Grunefort. Alors, je ne sais pas si dans les options... Non, on ne peut plus changer. On changera la difficulté après. Parce que je pense que là, on est un petit peu au-dessus quand même. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on est sur le tarmac avec la BM. Qui a l'air de glisser un peu plus d'ailleurs que sur la neige ou le lac glacé. Surprenant. Oh, un petit peu de verdure. En tout cas, un petit peu de végétation. On ne peut pas en parler de verdure à ce niveau-là. Mais voyez que tous les environnements, toutes les spéciales sont vraiment belles. Et le côté simpliste, moi, je suis ultra fan. Oh, reviens. J'ai essayé de la lancer. Grand mal m'en a pris. Est-ce qu'on va tirer le frein à main pour la première fois ? Oui. Oh, petit câble. Non, petit câble. Non, j'étais tendre, là. Je n'ai pas insisté, non. C'était gentil. OK, les balleaux sont passés. J'essaie d'accélérer un petit peu. Toujours dans ces moments-là. Alors, est-ce que je vais être remis en piste ? Non. Ah, trop long. Cinq secondes de pénalité. C'est dommage. Là, c'est juste parce que je n'avais pas de puissance et que le temps de revenir sur la route. La voiture était enneigée. Reviens. Elle m'a fait un petit coup. Je vais partir un peu sur le côté. Non, non, non. Reviens, reviens. Oh, quelques flocons de neige, tiens. Ils sont très succincts, mais ils neigent un petit peu. C'est cool, ça. Ça pouvait être la bonne grosse chute de neige. Là, on voit un peu la différence. Au rendu, en tout cas, la vidéo va être un bonheur s'il se met à peuvoir ou à décher. Mais oui, il y a quelques petits flocons. Je ne sais pas s'ils étaient là au début, mais ils ne les avaient pas tout à fait spotted. Attention, je passe. Hop. Là, il faudra faire des constats. Il y en a deux ou trois qui sont restés. Dommage que ceux qu'on percute ne se couchent pas sur la route, tant qu'on y est, quitte à percuter les pseudo-spectateurs. Allez, on est à fond. 150. Elle ne peut pas aller à plus de 150. C'est le max pour cette BM. Surtout pour faire ça après. Reviens. Je crois que j'ai freulé le respawn. Allez, section rapide une fois que ça redevient serré. Ce n'est pas la même mayonnaise. Et on en termine. Ça a été beaucoup plus court avec cette spéciale, mais c'était vraiment fun. Meilleur temps. Et du coup, il nous reste Stronstad. Et on a, je crois, une session de réparation. C'est la première. Donc, on va voir un petit peu. Stronstad. Troisième spéciale. Encore 4 kilomètres. Alors, réparation. Nettoyer la voiture. Ah, ok. On a juste à la nettoyer. La voiture, on n'a pas de dégâts. Ok. Ça, c'est déjà très bien. Bah, cool. Je viens de découvrir comment se passe la réparation. Pour la voiture. Attention. Reculer. J'arrive. J'aimerais beaucoup voir des persos. Oh, pire entame de spéciale. Oh, je me suis fait piéger. La voiture s'est mise à glisser. Comme jamais. Oh là, va falloir être vigilant sur celle-ci. Ouais. Ça patine et ça glisse bien plus. Alors, c'est parce que je me suis habitué au tarmac. Oh oui. Oh oui, ça va être fun, ça. Attention. Lui, il a hésité. Gauche, droite, gauche, droite. Il était perdu. T'as la lapin dans les phares. Full tryhard. Non, mais ça va. Je m'en sors. Ah, là, il faut jouer avec le poids de la bagnole. Là, il faut commencer à danser un petit peu. Je retrouve un peu l'esprit de la 2002. Bonjour. Où c'est-vous ? Je ne vous avais pas dit qu'il y avait le klaxon aussi. Est-ce que le klaxon fait reculer les gens un peu plus ? J'en sais rien. Au cas où, il n'entendrait pas un moteur de 4 cylindres hurler ses 100 chevaux. Sonner un petit klaxon. On fera un main. Speed out. Cassez-vous, je passe. On est bien, là. Là, on est vraiment bien. On va en avoir rapidement terminé. Reviens. Non. Aïe. Là, je vais prendre 5 secondes. Non. Oh. Alors, par contre, vous me mettrez dans les commentaires la note artistique. Moi, je trouve que ça vaut bien un 9.2, 9.4, peut-être. Mais là, le 360 noscope était exceptionnellement bien exécuté par le joueur belge. Attention. On revient, cocotte. Ça, vous allez m'entendre le dire. On revient, cocotte. Cassez-vous. Cassez-vous. Ah, ils sont... Ils sont bien utiles. Heureusement qu'on a réparé avant. Parce que sinon, je ne serais pas allé au bout. Pas sûr d'avoir le meilleur temps avec les conneries que j'ai faites. Malgré tout, si. Bon. On a de la chance, en tout cas. Deux minutes ! Eh bien, voilà. Au moins, comme ça, c'est réglé. Donc, la Norvège et l'année 69, c'est réglé. Avec la BMW. 25 points dans notre escarcelle. On va augmenter le niveau de difficulté pour le prochain segment. L'année 70. On découvre la Porsche. La vieille 911. Avec son fameux flat 6. Livret bonus pour la Mini. Une petite livrée camo. Pas fan, mais pourquoi pas. Ok. Donc, on est bon aussi sur le groupe 2. Et on passe à l'année 70. Allez, on va faire difficile. Et du coup, on continue avec la Porsche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme déco ? Oh, celle-ci est très sympa. Rappelle la Porsche qui avait roulé aux Etats-Unis. Je pense pendant l'IMSA. Ou en tout cas, le Sebring. Toujours sans chevaux, mais cette fois-ci, le 6 cylindres. Moteur Atmo. Et, eh bien, 4 rapports. Propulsion. On va voir un petit peu ce que donne cette section. Avec 4 spéciales. On va voir un petit peu ce que ça donne. Avec le niveau relevé. Allez, c'est parti. On découvre un autre gameplay avec cette Porsche 911. Sur le tarmac. Alors, l'arrière est bien joueur. C'est une Porsche. C'est confirmé. Alors, du coup, je vous ai passé l'entrée de la section. Mais on doit être en Finlande. Vu le style, on n'est pas en Allemagne. Non, on est au Japon. Ben voilà, comme quoi. On peut même se tromper. Alors, il faut vraiment être attentif et ne pas faire de bêtises. Donc, des spéciales d'à peu près 6 à 8 km. Ça freine très, très bien. Voilà, il fallait s'écarter. Oh là là, ils étaient nuls. Eh, il faut vous réveiller. Moi, j'arrive. Ils n'ont aucune réaction au public. Attention au bonsaï. Waouh ! Il y en a qui vivent dangereusement. Et ils s'écartent vachement tard, je trouve. Mais c'est un petit challenge parce que quand vous avez toutes ces parties colorées en plein milieu de la route et que vous avez une épingle ou quelque chose pour estimer où il faut freiner ou tourner, c'est pas forcément la même facilité. La même facilité. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Pour l'instant, map préférée, moi, c'est le Japon, perso. Vraiment fan du Japon. Non, on revient. Là, j'ai perdu un peu de temps, bêtement. Il sortait ce jeu sur le PS Store. Ah, la manette, c'est tellement bien. Ça, c'est le côté cool des Indies sur PC. Il manque une option, les appels de phare. Ça pourrait être tellement stylé. Surtout qu'on va avoir des courses de nuit. Hâte de voir l'Allemagne. Ah, on a shooté un plot qui est revenu sur nous. C'est bien, on se renvoie nous-mêmes des plots sur la tronche. Génial. Oh, oh, oh. Cassez-vous ! J'ai essayé un transfert de charge qui n'a pas du tout fonctionné. La voiture n'est pas assez puissante. Il faut encore ici rester sur une trajectoire qui est coulée, en fait. On n'a pas assez de puissance pour la faire glisser. Il faut juste couler un peu la voiture. Essayer de rester bien sur la route. Ce qui n'est pas toujours facile, mine de rien. Même si le jeu est précis et que la manette, elle aussi. Oh, il y avait la pierre derrière. J'ai failli me la bouffer. Je n'ai même pas fait gaffe. Bougez. Attention, les petits balleaux. Oh, c'était proche. On a failli faire 5000 balles de carrosserie. Ah, juste avant l'arrivée. Ça, ce n'est pas cool, quand même. On fait le premier temps. Alors, on va passer en soirée sur cette deuxième spéciale. Je vous laisse l'intro, cette fois-ci. Désolé pour tout à l'heure. Le mont Haruda. Deuxième spéciale. Allez. Oui, alors, le stick, pour regarder derrière, c'est là où il y a le klaxon. Vous ne vous étonnez pas si, des fois, la caméra fait un petit peu du vomito. Désolé. On va essayer de ne pas choper de plots. Bon, les spectateurs, j'en... Ok. On va avorter cette mission très rapidement. Oh, ça a glissé, là, de l'eau dans le gazon. Ah ouais, non, mais des couleurs, là, au crépuscule, c'est juste tragique. Alors, est-ce qu'on va devoir sortir le frein à main ? Non, écoutez, elle tourne bien. Pour l'instant, je vous dis, c'est... Bon, allez, on va essayer quand même de tirer un petit câble. Voilà. Allez, allez. On aurait bien aimé, allez, 50, 60 chevaux de supplément dans le menu. Ah ouais, sur quelques délestages, elle glisse. Vraiment bien. Attention. Ouais. Là, le frein à main pour tourner n'était pas obligatoire, mais ça aide. On regarde le plus loin possible pour savoir où on va devoir aller. Et le fait que la caméra ne tourne pas entièrement avec la voiture, c'est aussi agréable, parce qu'on voit vraiment un petit peu où on doit aller mettre les roues plus tard. Ah, c'est vraiment sympa, cette Porsche. Non ! Ah, là, j'ai bien tapé. Première grosse sortie avec la Porsche. Attention, il faudra réparer, peut-être. On a les dégâts sur avancé, donc ce n'est pas les dégâts les plus extrêmes, mais on pourrait pouvoir, on pourrait devoir abandonner, pardon. Mais alors, pour pouvoir devoir franco-belge, vous savez que nous, on a un problème avec ça, on va être jic. Oh, très sympa l'enchaînement de routes. Moins sympa le jump que je viens de me payer. Alors là, il va y avoir du monde. Ah, j'ai tapé. Oh, là, si on descend la section que je viens de me... M'entraîn percevoir là à droite. Oh, oui, ça... Oui, bah, regarde la route aussi, maximum, c'est plus malin. Ah, un petit peu ce que ça donne. Allez. En fait, je suis devenu fan du frein à main sur la Porsche pendant la spéciale. Et on n'est pas encore au bout, mine de rien. Elle est longue, celle-ci, je crois que c'est la plus longue. 8 ou 9 kilomètres. Wait. Salut à tous les amis belges qui nous regardent, évidemment. Ah, il m'aura trahi ce wait. Ce wait. Trop marrant, je devenais de vacances il y a quelques semaines avec madame. On s'arrête pour bouffer dans un resto et le serveur nous fait... Non, mais je sais que vous êtes belge, pourquoi ? Parce que vous avez dit... Vous avez demandé si il y avait 8 ou 9 pièces dans le menu, donc j'étais là. C'est cool. Je fais spotted partout. Je ne dois même plus préciser que je suis belge. Dès que je dis wait, tout le monde me gramme. C'est génial. Vous aussi faites le test avec vos amis belges. Pour savoir si ce sont des vrais, faites-leur dire 898 en tweet et vous verrez très vite s'ils se sont de faux français. Bref, première spéciale qui était plus courte finalement que la précédente ici. 6 kilomètres, 5 sur celle-ci. Et le mont Asama avec les téléphériques visiblement avec un petit côté goldorak. On est au Japon. Alors, réparation. On va quand même nettoyer la voiture pour les spectateurs. C'est important. Bizarrement, je n'ai pas de dégâts sur la voiture, donc je vérifierai ça aussi plus tard. Alors, c'est parti. Troisième partie de ce segment de l'année 71, le dernier de cette vidéo. Wow ! Il faut que j'arrête de klaxonner parce qu'à chaque fois, je me mets en vue arrière. Ça doit vous faire de 1, ça vous fait flipper. De 2, ça me fait perdre du temps. J'aime tellement klaxonner à la bord des gens. Attention ! Ouais, c'est vrai que là, j'ai failli en shooter 2, 3. Alors, la Porsche sur le gravier, encore plus glissante, encore plus fun. Là, par contre, je vais sans doute être remis sur la route. Allez ! C'est là que tu te dis que le 6 cylindres, voilà. Alors, je vous ai parlé un petit peu des sons. Le 6 cylindres me déçoit un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais me taire un peu pour vous laisser écouter. Pas ultra fan du son du flat 6 de cette Porsche. Là où d'autres sont vraiment bien retranscrits. Je trouve qu'ici, ça ne lui rend pas vraiment hommage. Alors, il y a une autre Porsche plus puissante. On verra ce que ça donnera plus tard. Mais voilà, pour celle-ci, pas trop fan du son. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors que pourtant, la touche sonore est vraiment agréable. On passe en dessous des oeufs. Ce n'est pas vraiment des oeufs, c'est un téléphérique. Je ne sais pas si vraiment on peut dire des oeufs. La grande glisse, là. On essaie de s'agripper au bord de la route. Une fois qu'on est dans l'air, par contre, ça glisse. Qu'est-ce qu'elle glisse. Allez, reviens. Là, ça monte. Là, tu sens que le couple, il te dit « Allez, mon grand, attends 10 minutes que je reprenne mon souffle avant de te redonner de la puissance, là. Et ça s'ouvre. » Là, ça monte, là. Là, tu sens que ça grimpe. Je suis tout au frein à main. Sachez que je ne freine quasiment plus. Alors, est-ce que c'est rapide ? On va essayer de le passer sans lever. La grande courbe, allez, allez. Oui, c'est bien. Ça évite aussi de se faire piéger. Oh, elle est belle. Oh, cette glissade, là, elle était bien gérée. Alors, attention. Tout au câble. Oh, pire épingle de ma vie. Oh, c'était une catastrophe. On est presque à la fin du secteur chronométrique. On va essayer au moins d'en réussir une à peu près. Voilà, elle est en deux fois. On verra qu'on n'a rien vu. Dernière tentative. Elle était tellement smooth tout à l'heure. C'était le smooth operator. Oh, j'ai encore frôlé la pirouille. Attention. Le chronomètre. Allez, bim. J'aime bien choper le chrono à la fin. Je ne sais pas si ça met une pédalité, mais c'est toujours marrant. Il nous reste donc une spéciale de 6 kilomètres pour terminer cet épisode et la partie années 60, en tout cas, l'année 70. Nico, quatrième spécial. C'est parti. Allez, elle ne va pas être la plus longue. 6 kilomètres. Go. Et on termine sur de la bonne grosse terrasse. De la Teur des Gueux. Comme dirait Zera. Oh, ils viennent sur la piste ! Mais ils ne sont pas bien. Ils sont malades. Ils se sont jetés sur ma bagnole. Et on se parait au sort émo, quoi. Les mecs se jettent sur moi. Ça, c'est nouveau. Ou alors c'est un bug. Mais ça m'étonnerait. Petit jump. C'est rare d'avoir des jumps avec la Porsche depuis le début du rallye. Enfin, au Japon, généralement, il n'y a plus que de jumps. C'est trop agressif pour eux. Alors, à gauche, toute. Non, non. C'était l'autre côté qu'il fallait aller. Voilà. Oh ! J'ai frôlé la pierre. C'est déjà ça. Voilà. Par contre, là, moi qui voulais que ça patine avec... Avec une propu. Là, on y est. Ça, c'est vraiment de la pure conduite propulsion. On y est. On y est. Allez, ça remonte. On sent vraiment que la bagnole a du mal quand ça monte. Attention, les petites camionnettes de service, trop marrant, avec les couleurs Spoon. Il y a eu des couleurs Spoon sur n'importe quelle caisse, j'y pense. La déco jaune et bleu, principalement des Honda, évidemment. Allez, là, il glisse bien. Allez, on va essayer de garder la vitesse, ce n'est pas si facile. Allez, on va en terminer avec cette dernière section. Je vois le bout. Allez, au bout, mon petit, au bout. Arrivée avec style, c'est toujours agréable. Alors, on fait le meilleur temps, évidemment. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir les écarts. 1 minute 16, c'est énorme. On peut encore augmenter la difficulté, je pense. En tout cas, pour cette section 1970. 70, 25 points dans la popoche. Et le groupe 2 qui va bientôt se terminer. On passera au groupe 3 dans la prochaine vidéo. Alors, est-ce qu'on a débloqué quelque chose ? Oui, on a débloqué une groupe 3, la Toyota Celica, la Rotary. Je crois que c'est la Celica, celle-là. Livret bonus pour la Porsche. Ah, très sympa. C'est un petit côté art car. Peut-être qu'on la prendra pour l'année 71. Puisque je crois que pour le prochain épisode, il y aura encore une section en 71. Voilà. On verra avec quelle voiture on roule. On va peut-être changer, reprendre une ancienne ou la Mini, avec laquelle on n'a pas encore roulé. Peut-être. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de Art of Radio. On se retrouve très vite pour la suite. A la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à faire un tour dans la description. Moi, je vous dis rendez-vous sur les réseaux sociaux pour interagir avec vous. Et pour la suite, c'est très vite. Et on va passer aux années 70 avec le groupe 3. J'ai hâte. A la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501